Le grand jour approche. S'y est-il le 18 mars 2024 que sera diffusée la nouvelle saison de Marier au premier regard? En attendant le lancement, découvrez les photos et les portraits des candidats. Marier au premier regard fera prochainement son retour pour une saison 8, sur M6. Le coup d'envoi de l'édition 2024 sera donné le 18 mars prochain. Mais, avant de découvrir en image les premiers couples de la saison, zoom sur les nouveaux candidats. M6 a annoncé la couleur dans son communiqué de presse. Cette nouvelle édition sera imprévisible. La chaîne promet que le public découvrira des participants hors du commun, des héros de l'amour qui devront plus que jamais se remettre en question pour avancer dans l'aventure. Malheureusement pour l'honne des couples, l'aventure s'arrêtera brutalement car l'honne des participants dira non à la cérémonie. S'y est-il la deuxième fois que cela arrive depuis le début du programme, avec Justin et Valentine en saison 1? De qui s'agira-t-il? En attendant de le savoir, il est temps de faire plus ample connaissance avec les participants. Les candidates de Marier au premier regard 2024 cette année, les téléspectateurs de M6 auront le plaisir de découvrir Alice, une responsable en parfumerie âgée de 30 ans. Elle a souffert d'obésité durant son enfance et a été rejetée par les garçons à cette période. Depuis, elle est perdue 40 kilos et a repris confiance en elle. Mais en amour, elle est souvent tombée de haut. La faute a des relations basées sur le physique. Elle compte donc sur cette expérience pour avancer. Camille est âgée de 33 ans et est assistante d'éducation. Depuis sa séparation avec le papa de sa fille de 4 ans, elle se consacre corps et âme à sa princesse qu'elle élève seule. Et entre sa vie de famille et son travail, elle a peu de temps pour faire des rencontres, bien qu'elle plaise aux hommes. Elle attend donc que cette aventure lui permette de rencontrer un homme intelligent, charismatique, sécurisant et qu'elle admire. Et surtout, il faut qu'il puisse l'aimer d'un amour passionné. Laurie a 28 ans et elle est conseillère en gestion de patrimoine. Elle est drôle, attachante et décalée. Son franc parler ne laisse personne indifférent. Mais elle est toujours considérée comme la bonne copine. Puis Dick, personne ne sait à part sa meilleure amie qu'elle souffre de ne pas avoir encore rencontré le prince charmant. Cette expérience se révélera bouleversante pour elle comme le précise le communiqué de presse. Ludivine a 33 ans et est chef d'entreprise en conseil en gestion d'entreprise. Comme Camille, si est-il une maman célibataire qui a bien du mal à rencontrer l'homme qu'elle jugera parfait ? Tous sont attirés par son physique et finissent par la tromper. Ils ne cherchent pas à savoir qui elle est réellement, à savoir une femme à la perpétuelle recherche de perfection qui est aussi drôle, sensible et spontanée. Aujourd'hui, elle est prête à lâcher prise auprès d'un homme fidèle, entrepreneur et surtout capable de s'engager. Marie est barmée de barista. La jeune femme de 34 ans est décrite comme étant sensible, rêveuse et douce. Elle aime l'art, la nature et les animaux. Une douceur et une gentillesse dont un ex-petit ami a profité en la trahissant, il y a 9 ans. Un traumatisme qui reste ancré en elle et qui lui a donné une autre vision de l'amour. Afin de se protéger, elle a fui les hommes. Même si elle est toujours aussi terrifiée, elle espère que mariée au premier regard lui permettra de changer d'avis en retombante amoureuse d'un homme qu'elle imagine sensible. Ophélie est chargée de clientèle en immobilier. Fraîche et dynamique, la célibataire de 26 ans plaît aux hommes. Mais elle a une mauvaise vision de l'amour à cause d'une malédiction familiale. Toutes les femmes de sa famille ont été déçues, blessées et trahies, ébranlant ainsi fortement la vision qu'elle a des hommes. Ses expériences personnelles n'ont rien arrangé. Malgré tout, elle veut encore croire en l'amour car si est-il une grande romantique. Elle espère donc que grâce à leur expérience, les experts Estelle Dossin et Gilbert Boujaoudé lui permettront de trouver l'homme de sa vie. Enfin, C.S.T. Tracy qui complète le casting féminin. La manager dans le prêt à portée de 31 ans a une histoire personnelle bouleversante. Elle a été arrachée à sa mère et a été placée par l'ASE, aide sociale à l'enfance, dans plusieurs familles d'accueil. Une enfance durant laquelle elle n'a pas reçu l'amour tant attendu. Adulte, elle avait donc un objectif, être heureuse. Elle a ainsi tout fait pour réussir sa vie professionnelle, sociale et amicale. Mais cela pêche au niveau amoureux à cause de ses traumatismes d'enfance. Elle espère donc rencontrer un homme capable de comprendre ses blessures et lui donner tout l'amour qu'elle attend depuis des années. Un homme aimant, joyeux, et positif, qui comme elle, vit intensément les joies de la vie, peut-on lire ? Les candidats de mariés au premier regard Flo est âgé de 33 ans et est courtier en prêt bancaire. Il est décrit comme étant un homme extraverti, un pitre qui amuse la galerie. Mais derrière cette folie se cache un grand sensible avec un cœur énorme. Dans la vie comme en amour, il est excessif, débordant et généreux. Malgré tout, il n'a jamais rencontré celle qui partage sa vision de la vie et ses valeurs. Il espère donc que cette expérience changera la donne. Florian est responsable de travaux et il est âgé de 30 ans. Il va toujours de l'avant et à l'image d'un homme sûr de lui. Pourtant, il n'a pas toujours eu confiance en lui. Lors de son enfance, c'était un grand timide. Même s'il a brisé cette difficulté depuis, il n'est pas du genre à aller vers une femme qui lui plaît. Mais cette solitude commence sérieusement à le peser. Il espère donc trouver une femme simple comme lui et avec laquelle il pourra fonder une famille. Belle surprise cette année, la production a une fois de plus fait appel à des frères. Jean-Nicolas, 31 ans, et Philippe, 44 ans. Fusionnel, les deux candidats partagent tout, y compris cette belle expérience. Le premier est célibataire depuis un an et a un caractère très posé. Il n'a jamais su trouver une femme de caractère capable de suivre son mode de vie sportif et intense. Le second, qui est l'aîné, a été marié durant 16 ans. Et depuis son divorce, il a beaucoup de mal avec les nouveaux codes de la drague. Lui qui n'aime pas être seul et qui a besoin d'être en couple n'a qu'une hâte, trouver sa moitié. Jérémy est marbrilé décorateur. Le beau brun de 32 ans est un homme complexe, ambivalent et il s'est toujours senti incompris. Il renvoie l'image d'un bad boy qu'il n'est pas et en a plus coincé. Il est sensible, doux et passionné par l'art. Son temps libre, il le passe avec son fidèle compagnon à quatre pattes Noé. Il espère enfin rencontrer une femme qui comprendra sa sensibilité. Loïc est cofondateur d'une société d'ambulances et pompiers volontaires. Le jeune homme de 28 ans est allotruiste et n'hésite pas à venir en aide aux personnes dans le besoin. En amour, il est très romantique et n'hésite pas à sortir le grand jeu. Il est du genre à s'attacher rapidement à une femme, un besoin de vivre une relation à 100% qui vient de son histoire familiale compliquée qu'il a poussé à devenir indépendant dès l'âge de 16 ans. Une situation qui l'a rendue mature plus rapidement. Raphaël, 31 ans, est créateur d'une start-up dans le milieu du sport. Très entouré par sa famille et ses amis, il ne lui manque que l'amour pour être totalement comblé. Il n'a fait que de brèves rencontres depuis sa relation qui a duré sept temps. La raison ? Un détail physique peut complètement le bloquer et faire qu'il va stopper la relation. Il est pourtant plus que prêt à s'engager et à construire une famille. Il est conscient qu'à cause de son blocage, il est peut-être passé à côté d'une belle histoire. Espérons qu'il n'est ne sera pas de même d'en marier au premier regard. Enfin, les téléspectateurs découvriront Romain, 40 ans, un investisseur et chef d'entreprise qui a deux enfants. Il est beauceur, passionné et ambitieux. S'il a parfaitement réussi sa vie professionnelle, il ne peut pas en dire autant en amour. Il le reconnaît, il est très exigeant et n'aime pas la routine. Les experts devront donc lui présenter une femme pétillante, entière, naturelle, passionnée et indépendante. Elle devra le faire vibrer à chaque instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501